La tâche principale de l'agriculteur est de produire des aliments. Et pour cela, il doit obtenir le meilleur rendement possible de ses champs. Dans le même temps, la stratégie de la ferme à la table, de l'UE, exige une réduction de 20% des engrais d'ici à 2030. Thorb, quelles sont les options dont nous disposons déjà pour tenir compte des différentes conditions de croissance sur le terrain ? Heiner, nous tenons compte des différences entre les cultures grâce à une fertilisation adaptée et basée sur la demande. Il est particulièrement important de distinguer les différentes zones d'une parcelle. Autrement dit, il faut fournir la quantité idéale d'engrais aux différentes zones composées de différents sols. En principe, il est bien entendu possible de régler manuellement la quantité dans la machine et de la réguler vers le haut ou vers le bas. Mais pour rendre les choses un peu plus faciles, plus pratiques et aussi plus précises, je recommande de passer à l'agriculture de précision et de travailler avec des cartes d'application. Et pour commencer, c'est très simple. Deux-tu expliquer les premières étapes ? Oui. Pour résumer, n'importe quel agriculteur ou entrepreneur peut travailler gratuitement avec l'Operation Center, notre portail en ligne, et y créer des cartes d'application. Il est disponible en tant que version web sur ordinateur, mais aussi sur smartphone en version mobile. Nous envoyons cette carte d'application sans fil à la machine pour facilement la mettre en œuvre au champ. Peut-on l'associer à notre nouveau work planner sur l'Operation Center ? Oui, tout à fait. Le plan de travail est envoyé directement sur la console en cabine et les paramètres appliqués en un clic. Le conducteur peut donc commencer le travail immédiatement. C'est ce qu'on appelle l'auto-setup. Et cela nous fait gagner un temps précieux au champ. Exactement. Cela permet également au conducteur d'éviter les erreurs de configuration tout en améliorant la qualité de la documentation. Les engrais sont utilisés de la manière la plus optimale possible et nous recueillons des données supplémentaires pour appuyer nos décisions agronomiques. Voilà une solution intelligente.